Kaiser von Kahrstein, bonsoir à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui sur Total Oratil pour le lancement d'une campagne ou le renouveau avec l'Empire Romain d'Orient. Cette fois-ci je vais partir en difficulté légendaire, sachant que l'édifice initial de la campagne est très difficile avec cette faction. Mon but sera dans cette campagne, avec l'aide de mes armées et de l'Empereur Flavius Arcadius Augustus, de recréer l'ancien Empire Romain réunifié. Cela devra dire qu'à un moment ou à un autre, je devrais déclarer la guerre à mon frère de l'Ouest, à savoir l'Empire Romain d'Occident, mené par Flavius Honorius Augustus. Ce sera un combat difficile pour Flavius Arcadius en inconscience. Toutefois, il devra faire en sorte de passer cette difficulté et faire en sorte que l'Empire de l'Est survive face à des menaces diverses et variées, tout comme les Ostrogos, les Huns, les Alins, les Tanukides, les Sassanides et toutes leurs satrapies, et ainsi d'autres peuples potentiels et rebellés. Il devra aussi restaurer l'Empire de l'Est, car il sait que des difficultés existent à travers son Empire. Du coup, avant de pouvoir prétendre de réunir l'Empire Romain, Flavius Arcadius devra mener un combat contre son Empire et contre ses ennemis. телефules enfulness, en train d'Oist puisqu'il s'obtenir une échange plus tard, Le Caire des Supères-Impire romains ont été composé. Au début des Jambes de laDancée aux Thoseurs des Aujourd'hui d'Egypte et de l'Égypte et d'Arabia. Le Caire est courant, Seungri en巡 rotpale. Lorsque les vérités regardaient l'est. Le soleil s'est éclaté à Constantinople. C'est une nouvelle ville de Dieu, où le spirit de Rome s'éclat. Les gens s'éclatent riches et puissants, qui s'éclatent les plus grands kings pour faire leur will. Et à l'heure, il y a un roche rouge, et le pouvoir a été donné à lui, qui s'est passé là-bas, pour prendre la paix d'une terre. Les romans de l'Empire occidentaux, les architectes de une nouvelle vie, et les forges de une nouvelle empire pour l'écouter le monde, ont été préparés pour la guerre. Les romans de l'Empire occidentaux ont apprécié que Rome soit divisée, entrustant à vous avec la bountaine de l'Empire. Maintenant l'Empire est en danger. Les hunniques hordes sont appréciés du nord-est, conduisant même les plus de barbères de l'étranger à fuir devant eux. Les visigoths et leurs îlcs migrent à travers vos pays. Ils ne peuvent pas être permis de harmir votre peuple. L'Empire occidentaux, aussi, de vos territoires sud-est. L'Empire occidentaux est fort, et va vous défendre pour la dominion du nord-est. L'Ouest est protégé par les romans occidentaux, mais ils sont aussi dépassés et sous threat de l'invasion barbarie. Il peut être prudent de réunir Rome sous votre banner et de restaurer l'Empire à son ancien glorie. Donc voilà, voici le premier chapitre, préparation. Ils se préparèrent à faire la guerre. Ils survivent jusqu'à la date suivante, printemps 400, donc 5 ans. D'abord, on sait que Phallus Arcadius est présent, donc c'est l'emploi, donc on ne le voit pas encore. Au niveau du politique, faisons un petit tour avec l'Empire romain d'Orient. Il a la deuxième puissance mondiale, il a un imperium inspirant, et il est plutôt digne de confiance pour ce que je comprends. Cependant, l'Empire romain d'Orient est allié défensif avec les Ghassanides. Il a pour allié militer l'Empire romain de l'Occident, avec son frère Phallus Honorius Augustus. Donc voilà, ils ont un an d'écart, comme vous le voyez, c'est jeune. On a aussi 4 guerres. Les Visigoths, menés par l'Aric le Goth. Les Alains, menés par le chef Respondial. Les Tanukides, menés par le chef Touba Caride. Et les Huns, menés par Uldwini. Donc au niveau diplomatique, on va essayer d'appuyer la situation, en commençant peut-être par les Tanukides s'ils le veulent. Ils veulent bien un traité de paie, donc, déjà. On va essayer de discuter avec eux, on va leur demander un peu de la paie et 1000 pièces d'or. Ils veulent toujours, parfait donc. Moi j'ai envie de dire, s'ils veulent 1000, ils veulent bien 2000. Non ? Et 1500, tu dirais quoi ? Non, ils veulent pas, donc on va essayer 1300, peut-être que ça passera mieux. 1300 pour voir. La paie est acceptée entre les Tanukides et l'Empire Romain d'Orient, pour le moment. Donc ça va être une menace en moins. Ah j'y arrive. Ensuite, voilà la situation économique de l'Empire. Bon, on a beaucoup de pénalités d'ordre public. De l'un, il y a celui brécté un peu partout. Et surtout, des troupes qui sont un petit peu amochés. Quand on regarde certaines légions. C'est-à-dire la légion 4 Flavia Félix. Notamment Honor qui a du souffle à combat assez délicat. Donc ce que l'on va faire pour commencer. On va regarder les généraux qu'ils ont un petit peu là. Donc il comprend la bataille. Très bien. Et lui, qu'est-ce qu'il a comme trait ? Il est intelligent. Il a le second souffle comme trait qui est très utile. Je pense que ça ne sera pas trop à Trimontium. Je déplace la légion 11 de Claudia de Constantinople à Trimontium. Pour essayer de tenir face aux potentielles invasions vivées. La légion 4 Flavia Félix. Menée par le Général Atlus Aébinatus. Elle subit des petites pertes. Donc ce que l'on va faire, on va faire maintenant toutes les unités entre elles. Histoire d'avoir des unités plus fortes. Bon. C'est-à-dire que je passe d'une armée de 8 à 5. Mais bon. Ensuite, deuxième phase. La légion 4 va rejoindre la légion 11 à Trimontium. Pour renforcer la dernière. Dernière étape du plan. Le Général de la légion 4 va se retirer. Histoire de pouvoir faire tranquillement ce qu'il a à faire. Il va commencer par recruter quelques lanciers. Histoire de pouvoir reformer sa légion. Donc la situation le plan est actuellement de améliorer Trimontium et la trace. A Constantinople, la ville est trop grande pour ses besoins. Flavius Arcadius décide de détruire une certaine section de la ville pour gagner plus de nourriture. Ensuite, la ferme de Maricien de Polissen peut déjà commencer à être améliorée au niveau supérieur. Histoire d'être plus productif. Voilà. En Grèce, pour le moment, c'est une situation où on ne va pas s'en occuper. En Bitigny, on verra plus tard. C'est ici aussi. En Turche, la situation est assez alarmante. Tout comme sur les îles orientales. Du côté de la Palestine, on a deux légions qui sont assez puissantes. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de rassembler les deux armées en une histoire de maintenir des troupes ? Et cette légion-là pourrait être déployée ailleurs, le temps venu. En Égypte, la situation est aussi un peu précaire. Beaucoup d'insolubrité est présente, on le remarque. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de changer ça et bâtir un AQD pour remédier à l'hygiène. On va aussi améliorer les fermes après. Enfin, une des fermes déjà pour essayer de renforcer ça. Et on va recruter quelques troupes en plus. Est-ce que vous êtes prêts à servir ? Donc voilà. Au niveau technologie, l'Empire Romain d'Orient est plutôt pas en avance ni à la traîne non plus. Mais il doit vite se moderniser. Les premières mesures seront de faire des fonctions spécialisées. A savoir d'améliorer nos gardes-frontières Limitanaï en lancé Limitanaï. Ensuite, on ira directement sur la standardisation militaire. Qui va remplacer nos corps par des légios, des archers de marine améliorés ainsi que de l'artillerie marine améliorée. Histoire de pouvoir construire une flotte digne de deux seuls. Donc voilà. Au niveau des fonctions de la faction, la première chose à faire ça va être de mettre des gouverneurs. Faluce Arcadius dirige Constantinople. Il sera logique qu'il dirige la province. Faluce Rufinus, quant à lui, va partir pour l'Asie. Une province riche économiquement. L'Eutropuie des faux côtés est nommé gouverneur de l'Egypte. Trois gouverneurs sont nommés. Trois. Donc ce que l'on va faire immédiatement, on va mettre des aides en place. Comme développement de la religion grecque. On va booster la religion grecque ici. Là-bas, c'est une province économique donc on va essayer de booster le développement rural. ou quoi que. Plutôt l'ordre public ici. C'est pas mal. Par là, on peut rien mettre encore. Pas de gouverneur. C'était en Egypte le troisième. Et là, on va mettre développement rural. Histoire d'améliorer la croissance de cette province. Pour le moment, la diplomatie ne va pas trop changer. Donc on va faire attention cependant à certains. L'Empire Sassanide est plutôt neutre pour le moment. Est-ce qu'on ne pourrait pas tenter un accord commercial avec ? Ce serait modéré. L'Empire Sassanide pour le moment n'accepte un accord commercial. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Pour le moment, ça pourrait permettre de maintenir une certaine cohabitation entre les Sassanides et les Romains orientaux. Des morts eux aussi seront un peu neutres. Est-ce qu'ils sont envisageables avec eux ? Non, ils refusent. Catégoriquement. C'était une petite tentative mais à voir ce que ça peut donner pour la suite. Axum est neutre. Donc au moins on va laisser faire. Et après ce premier tour de la campagne en légendaire, ce mot d'Umpire Romain, c'est la fin. L'Empire Romain va jouer. Les Visigoths décident d'attaquer Tremontium. Ils attaquent. Voyons voir les deux armes. Elles sont strictement identiques dans mes souvenirs. Quatre pitié, trois groupes de guerrier goth, trois arcs germaniques, deux bandes de guerre de cavalerie germanique. Et chacune un et un. Deux généraux. Altor et Alaric. Dont le Roi. Si on pouvait tuer les deux généraux, ce serait une bonne affaire. Nos légions sont suffisamment je pense puissantes pour contenir l'assaut. Donc on a plus de 1500 hommes. On va bientôt 1600 contre 2940 dans ces eaux là. Donc je pense qu'il soit le champ de bataille, si on se défend bien. On a nos chances de l'emporter. A tout de suite sur le champ de bataille. La défense de Tremontium est préparée. D'abord le Général Vindonius décide de placer une barricade de cette section avec des unités de corps dessus dans le but qu'elle puisse placer ses javelots une fois le contact établi. Ensuite le reste de l'armée est regroupée dans l'opidum. Des léanciers forment un autre bouclier pour contenir la masse de barbares. Tandis que des archers placés sur les remparts pourront tenter d'asseoir l'adversaire au haut de flèche. Les unités de réserve sont également placés à travers ses coerces. Histoire qu'elle puisse balancer également ses javelots contre les barbeurs en approche. Et qui évitera certainement de blesser ses alliés du fait qu'elle ait une légère ascendance au niveau de la position. Derrière eux le Général est en réserve avec 3 unités de lancers et 1 unités de cohorts en plus. Et certaines cohorts sont récemment formés de carnisons. A savoir un mode qui permet d'oublier les carnisons mais qui ne sont pas tout de suite aux repérations. J'ai également un peu ruskine les factions. A savoir un peu en main dans les avants et d'autres. Je vous enverrai les ruskine si jamais vous êtes intéressé. Enfin, toute la cadrée est déployée dans ce petit bois de cartes. Les écoutés et ses éclairs peuvent se déployer en avant-garde. J'ai décidé de les mettre ici pour permettre non seulement qu'ils soient protégés déjà des tirs de une, mais aussi pour qu'ils se camouflent. La défense de Tremontium est lancée. Notre ennemis veut marcher vers notre capitale et nous débrouiller. Ils veulent prendre nos femmes et nous débrouiller. Les renforts de l'ennemi sont passés et ne l'attraient pas. Les Visigoths sont impatients de Prince Aigu. Ils sont confiants de leurs forces et de leurs noms. Cependant, ils ne doivent pas sous-estimer leurs noms. Ils savent que ça peut être des dangereux adversaires. Les onagres sont ici présents. On les voit, ils sont prêts à faire feu sur la ville et les dévaster en Occident. La cavelle également est déployée sur des EZ. Histoire de pouvoir éviter tout contourneront. Les tours commencent déjà à tirer sur les guerriers visigoths qui sont en approche. Quelques pertes sont faites, mais rien de bien significatif. J'ai également leurs skins visigoths. Comme vous le voyez, ils sont un peu plus nus. Leurs armes sont des espèces, pas d'épées, mais de faux chars. Je ne sais pas comment l'expliquer. Tout le monde arrive. Par contre, ça pourrait donner des opportunités. Des tirs groupés. Une information bien groupée pour souligner de leurs dégâts. La seconde armée menée par Eric n'est pas encore visible. Certainement à cause du brouillard. On voit ce que ça donne. Les premières unités franchissent la ville. La tour commence à être prise. Il va certainement s'écrouler. Les archers germains sont prêts également. On voit que nos archers ont une partie de 150. J'ai rajouté un note pour avoir des statistiques un peu plus détails. Et cadence de tir 29. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La tour a été détruite malheureusement. Donc là, les visigotes vont avoir la porte des pauvretés. Cependant, aucune nouvelle de l'autre armée. Donc, les deux écoutés s'éclaire a fait deux. Je vais tenter d'aller abattre les maigres. Histoire de le mettre hors d'état de nous. Une probabilité de piqué s'avance. La cavalerie de son côté essaie de prendre l'autre tour pour sécuriser le passage pour l'autre armée. Mais bon, ce sera peine perdue. Je commence avec les tirs qui se prennent. Et, apparemment, la cavalerie se dirige vers la barricade. La seconde armée est arrivée. Oula, ça c'est pas bon. Une unité d'archers a la possibilité de faire feu. Donc, elle va voir, ça commence de tir amélioré. Surtout pour faire un maximum de pertes. Je pense que ça serait semblant. Quelques piquets sont déjà tombés. Mais... La masse avance inégalablement dans l'adresse. Les jaguels sont déjà co-attirés. Une unité de cohorte se retrouve piégée. La cohorte est vite piégée. Donc, ce que va faire, une unité va vite se retirer. Et déjà une problématique de piqué est en train de faillir à sa tâche. Une piqué avance rapidement pour tenter d'essayer de saisir les cohorts. Les archers ont soublié à du coup un repositionnement stratégique dans le but d'anéantir cette menace. En plus, le Général Althoff est présent. Si c'est un opportun de tir améliorer pour la battre, je pense que l'occasion est bonne. Les premiers archers sont arrivés. Les unités de tir commencent à se mettre en position de feu. La première cavalerie commence à craquer ainsi que le... Voilà, le piqué commence à bien subir avec la feuille. Pendant ce temps, la cavalier d'écouteuse remarque qu'aucune menace n'est en approche. Donc, elle devra se méfier d'une potentielle renforcement de cavalier. Les lancers sont en difficulté face aux zigottes. Ils subissent également des pertes assez monstrueuses. Les archers vont également tirer sur les guerriers robux qui sont en train de s'acheter sur la barricade et libérer le passage de leurs ailes. C'est un véritable massacre. Les guerriers visibles tombent comme des mouches. Ils réussissent à casser la barricade mais... En espérant que... Que cela suffisait. Ouh là ! Les deux écoutesses ont vite nettement à se redéployer. Une première unité de piqué est déjà en train de craquer ainsi qu'une autre actuellement. Le Général Altov est engagé aussi au combat. Il est en difficulté. Les piquets sont brisés. Les deux... Les deux... Les premiers groupes de Gale Zico qui sont en train de craquer. Ils sont tellement taffé biques. Avec les tirs et la Tour qui tire dessus. Altov est en mêlée mais... Il perd beaucoup d'hommes. Ici. Pour le moment. Le nage reprend pour si de la Keralaïque qui a été repérée malheureusement. Si jamais cette Keralaïque l'écoutesse pouvait aller chercher ces deux zones nage... Le destin pourrait changer la bataille. Et dans 7ème beyond. La première vague a tenu. Les pertes sont assez dures pour la première armée. Enfin les Keralaïques Vizigote 7 qui tentaient de prendre un coup. Cette tour pourrait être utile pour aider les romains à mieux résister. Une des Keralaïques a également. Altov est également en train de... 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 Un choc psychologique s'est abattu sur l'Arménie, il ne restera plus qu'à tuer Alaric et la victoire pourrait être magistrale. Une nouvelle tortue va remplacer la première nuit qui était bien affaibie, histoire de pouvoir combler l'avraie. Les honnêtes ont tenté de prendre poursuivre la cavalerie mais j'ai dû utiliser le temps de faire quoi que ce soit. La deuxième unité de lancer va remplacer la première et vite se mettre en tortue pour recevoir l'une des assalants. L'une des archers sur l'os, notre ingénieur est attaqué avec elle, lui il l'a mis en sous le bouquin de l'eau, il est connu ce que c'est d'utiliser sa capacité de se construire pour tenter de détruire ses ailes. C'est pas drôle, les archers font aussi beaucoup de perches, je crois pas trop de trucs. Voilà. Les deux honnêtes ont été détruits et l'artillerie visigote est réduite à nerfs. C'est pas mal. Ensuite ici, une autre unité de piki vient de se replier, une nouvelle arrive, elle va se prendre peut-être une salle d'accueil. Ah bah non. Il faut impératiquement conserver des munitions pour tenter de contrer cette menace. Est-ce que le nain va être détruit pour de bon ? Là il y a question. Au revoir, les deux exécutés seclores qui sont à plein en plein effectif vont tenter d'aller chercher les arcs shermaniques et l'isoler. Les unités de piki sont en train d'arriver à nouveau en évée. Une nouvelle unité de piki également est arrivée, ça c'est pas bon signe, les unités de l'arrivée aussi. Il faut vite aider contre ces unités qui sont à un potentiel de combat assez monstrueux. Les piki tombent progressivement, ils sont choqués, l'avantage est pour eux moins Romain. Cependant, tout peut vite être remis en question. Les honnêtes résistent en arteterrie gagnant, les Romain vont certainement le capturer pour la suite de la campagne et ils pourraient être décisifs dans des assauts de vie. Une unité d'archers ici est isolée, du coup les écoutiers seclores ont l'occasion de faire leurs preuves et de harceler ces unités. Attention toutefois à la cavalerie germinique qui va risque de revenir. Et cette fois-ci, une nouvelle charge est lancée. Cette fois-ci, quelques cavaliers ont réussi à pénétrer et maintenant, des lancers vont rejoindre l'année pour aussi le soutenir. Cependant, le combat est assez difficile. Ces unités d'archers, ces unités d'écoutiers qui ont réussi à détruire les unités d'archers, ils ont décidé de se rassembler pour aller détruire les unités d'archers. Le choc est tel que... Cependant, les guerriers germiniques sont en train de faire très mal. Et là, la grande bandage commence à s'instaurer. Alaric est également arrivé au combat, mais il voit que ces troupes également perdent parce que l'espoir. Il est en train de s'instaurer. J'en ai envie de nous, il décide de pousser son avantage et d'exploiter cette opportunité en envoyant plus du troupes au combat. Il leur donne de dissoudre la formation tortue et d'aller chercher là ses adversaires. Les archers sont en train de faire un carlin sur le côté. Il a réussi à s'en sortir, même s'il reste très peu d'hommes. Et là, l'un des archers a été attrapé. Il est sur le point de craquer, il est défaillant. Donc Alaric est à moitié affaibli et les archers viennent de craquer. Donc Alaric doit vite se repiler si elle veut, il souhaitait survivre. Plus d'hommes sont envoyés au combat. Alaric voit son lit et voit ses gars commencer à mourir progressivement. Et c'est une véritable boucherie qui se mène sur les portes de Tremontium. Des romains. La bataille est vraiment une boucherie, mais c'est une vraie boucherie. Regardez-moi tous ces coeurs. L'histoire se souviendra de l'art des sacrifices. Mais une citation disait, « Voix victimes, malheureux vaincus ». Celui qui sera vaincu va subir une profonde dissolution. Une victoire sur le visigote et une justesse. Cependant, les deux généraux et demi sont tombés. Ça, c'est une bonne chose. Le roi Alaric est mort et ne sacra pas Rome. Ce qui fait un changement dans l'histoire. Les honneurs ont été détruits, voire capturés. Ce qui est une bonne chose. Les deux armes sont réduites en pièces. Le général de vie d'Onus décide de prendre des guerriers et de renforcer les unités qui font le suivi des paires. Les hordes vont se disperser. Il sera plus facile de les traquer et de les détruire. Ceci est la première victoire de l'Empire romain de l'Ouest. Cependant, malheureusement, l'Empire romain de l'Ouest a porté un émissaire. En disant qu'ils requièrent son aide contre une menace du Nord, les Gaetz. L'Empire romain décide pour le moment d'entrer en guerre. Parce qu'ils sont beaucoup trop loin pour le moment. Ce n'est pas une mazdiaye. L'histoire de soutenir son frère, ça ne peut être que du bénéfice. Dehors des temps maintenant divisés, il sera plus facile maintenant de les frapper. La reconstitution va se faire. Il y a de la Saini qui supplie de les aider contre la Saini, etc. Flavius Arcadius a conscience de la menace de la Saini, mais pour le moment, il fait des traités commerciales avec eux. Rejoindre une guerre contre eux soit une trahison pour la Saini et ferait accroître les tensions aux frontières actuellement présentes, notamment en Osroen. Le premier tour est passé. Althoff et Aleric sont décédés. Une nouvelle mission est arrivée. Flavius Arcadius voulait ce projet. Réunifier l'Empire romain. Pour cela, il devra détenir les provinces suivantes. L'Egypte. L'Afrique. L'Asie. L'Italie. La Liguone. La Macédoine. La Grande Grèce. La Syrie. Et la Thrace. Il y a... 100 ans pour... Enfin... 400 tours pour réaliser cela. Est-ce qu'il va y parvenir ? Les hordes visigotes sont affaiblies. Ce sont des lambeaux de l'arme. Des grandes armes. D'abord, deux honneurs ont été capturés. Ce qui est une bonne nouvelle. Le Général Vinonus gagne de plus en plus en intégrité grâce à sa compétence du légal. Il décide également de frapper la horde plus exposée. Histoire de l'isoler encore plus de son autre. Hop. Tandis que le Général de la Liguo. Alors c'est de laquelle Liguiste ? Il peut aller chercher. Oui il peut y aller. Il va y aller. Finalement, le Général Vinonus d'ici de rebourser chemin et d'attaquer l'autre armée. Qui va certainement se replier à son tour. Malheureusement, il n'a pas l'importé nécessaire pour aller la chercher. Il va devoir se rendre et faire attention. Du coup, l'armée est menée par le Général. Apius Abinatus va chercher la horde isolée en Tardanie, près de Scoops. Pas besoin de faire la bataille sous le ratio. Il décide d'engager les gars. Et la horde est actuellement détruite. Il ne reste plus qu'une horde à améantir. Et du coup, il gagne une compétence supplémentaire. Il va également devenir un légal compétent. Finalement, le Général Vidonius décide de recruter de nouveau le troup. A savoir, deux unités de lancée et une unité de cohorte. Il décide également de rassembler une unité de QTS en une seule. Histoire d'avoir un groupe plus fort et plus expérimenté. Il était déjà venu et est également gazé. L'allée de Trimontium, après sa bataille, décide de repenser ses épuences en construisant. A la camp sur Tinople, la caserne détruite. Car Flavius Arcadius renouve la cité et décide de bâtir la caserne à Trimontium. Histoire de protéger la cité qui peut construire Mindor actuellement. Et pour avoir des troupes compétentes. Du côté de l'Asie, on essaie également de ranger des problèmes de l'hygiène publique. Tandis qu'à Sisycus, l'hygiène n'est pas encore comme il faudrait. En haute transeillerie, de ce côté-là, un gouverneur va être immédiatement mené pour aider à stabiliser la région. Avec le gouverneur Galius Parba, qui va être immédiatement déployé en Syrie. La religion étant forte, il va essayer de booster son enfant. Un prêtre est également recruté du côté d'Henture pour tenter d'améliorer la population. Un second prêtre est également formé à Constantinople. Pour aider à convertir les fidèles et entretenir la foi du Seigneur. Les deux onagres sont dans l'armée de Vinodius, il le sait. Il aimerait bien faire les dernières batteries contre les Visigoths pour leur montrer où sont leurs onagres. Et les retourner contre eux. Les Visigoths vont s'éloigner du côté de Marseille-Mépolis. Ils établissent 5 ans. Mais cependant Vinodius le sait, il va devoir les traquer et les détruire pour de bon. Histoire de mettre fin à cette menace qui ferait nécessaire. L'Empire Romain d'Occident décide de payer les Romains de l'Anse s'ils rejoignent la guerre contre l'Egypte. Un autre peuple nordique. Cette fois-ci, Arkadius repousse car il assume qu'il ne va pas s'engager dans trop de guerres. Cela pourrait être risqué et coûte de bruit. Le tour passe, peu de factions se manifestent au moment. Mais en tout cas, la bonne chose, c'est de traquer avec les Sassanid. Je ne te plus. Les Sassanid, ils l'ont détruit. Déjà. Vidonius décide de traquer. Mais malheureusement, il n'a pas le pouvoir nécessaire pour terminer sa tâche. Les lancers... Une Itanaï deviennent des lancers comme le Tensis. Toutes les armées définissent ici cette réforme immédiatement. Et voilà. La Ligio Bazamitienne va uniquement se remobiliser, attraper juste dans le but de renforcer la vie, on ne sait jamais. La Caesera Usabia, un Éclon va être certainement engagé. Son nom est un... Il s'appelle Firmus Otacilius Vitilus. Histoire d'avoir un agent, si peu sûr, il est Sassanid et leur s'attrapie. On décide également de bâtir des abduques pour essayer de restaurer un peu la... Ligène publique présente. Enfin, en Libye, notre Légion est également formée du côté d'Oguile, dans le but de renforcer la frontière contre les potentielles futures excursions des gares à monte. On décide de nommer le Général Flavius Otichenus, qui restaure la Ligio Dis Fratenensis. Quatre lancers... Trois lancers comutatinsis sont déjà formés. Cependant, l'argent vient à manquer et il faut essayer de demander de l'aide aux Satrapies. Enfin, aux états clients. L'Elasic accepte. Merci à eux. Est-ce que les Nobatia accepteront également ? Voilà. On a récupéré 600 pièces d'or grâce à nos Satrapies. Ca fait ça. Derrière, on va essayer aussi de renforcer cette armée dès que possible. Deux unités de Javel vont également être engagées dans cette Légion. On va essayer de traquer les Visigoths et de les détruire. Pour le moment, les Ardans ne viennent pas en trace. Ce qui était tellement... Les Visigoths, ils se replient, ils font des mouvements incessants. Ah ! Ils sont près de Sisycus. Est-ce qu'ils vont réussir à s'échapper ? Et aller semer le... La Zizanie en Orient. Là est la question. L'Empire romain d'Orient, d'Occident, qui connaît quelques problèmes, visiblement des batailles, des guerres, des rayes, des pillages. L'Arménie qui demande... Qui offre une fille. Une de leurs femmes. Qui s'appelle... Nakia Zakutu. Pour donner l'efficace, elle donne deux d'influence à son époux. Un d'autorité pour son mari et un d'heureux. Flavius Arconius va accepter car il sait que celui qui va épouler cette magnifique créature est son... Et son héritier dont j'ai oublié, non, que je le redirai après. Alors... Il s'agit de Flavius Refinis qui a épousé la belle Nakia Zakutu de 10 ans. Il a 45 ans et 18. Donc, il a des enfants. Du coup, cela va renforcer nos relations avec l'Arménie. Mais ils oscillent avec... Le Sassanique potentiellement. Pour le moment, aucun autre traité ne peut être signé avec d'autres factions. Les morts, on ne sait pas ce qu'ils veulent toujours faire des traités. On va essayer, mais c'est tout de même. Ils ne veulent plus. Dommage. Les cohorts deviennent également dévigeaux. Les réformes militaires ont bien avancé. Les prêtres mobilisés en Syrie et en Constantinople vont également se mobiliser. Hop. Ah, j'ai oublié. Je ne vais pas avoir assez de mouvement. Certainement cause des honneurs. Mon plan serait vite d'aller attraquer cette force et de la détruire pour de bon. Les cohorts également sont mobilisés et se reforment. De retour en trace, le général de la Ligio IV. Aébignatus recrute 4 Ligio. On décide de procéder le progrès militaire avec le service héréditaire. Ce qui va réduire le coût d'entretien de nos unités. Au lieu de la lutte, le rogne rouge. L'antraînement est prêt. Parmi la lutte. L'empire peut se pérenner sur lui avec des nouvelles troupes améliorées et modèles. la trace on pourrait bâtir des actes ducs s'il est revenu qu'il est là mais malheureusement ce n'est pas possible je ne veux pas je voudrais me prêter un peu d'argent je ne veux pas non plus tant pis pour le moment on va essayer de de tenir on est en train de reconstruire progressivement cette région et essayer de rétablir leur public sur différentes provinces ici on a moins 21 une décision est prise d'exempler de taxes des îles orientales histoire de pouvoir rapidement remédier à certains problèmes une autre ferme est construite à Rhodes histoire de apporter davantage de nourriture au peuple d'accord très bien on espionne également hop on va l'envoyer à l'est histoire de voir ce qui se passe est-ce que les visigoths ils sont au nord une armée menée par le roi reste est certainement présente alors que les visigoths décident de profiter de leur nom et d'attaquer la Ligure isolée cette Ligure sait qu'elle n'a aucune chance elle va devoir vite sortir les années 1 arrivent bientôt il va nous falloir du soutien un grand soutien le romain qui continue de subir des déboires apparemment dans le empire et toutes les menaces l'ivoire gérer c'est légitime et c'est normal les allants ont une armée vaste cependant le général Didomus le sait à conscience de cette menace il va immédiatement se rendre à Marcinopolis pour renforcer les gardes joueurs de son côté le général de la Ligure 4 va également en faire le même et tenter de profiter des renforts pour l'aider dans cette tâche les deux honnêtes vont vite être déployés ce qui pourra aider à contenir l'adversaire l'unité de Thierryo est dispersée car pour nous on est inutile les agents gagnent en puissance et en expérience on va leur donner des répandes de la religion ainsi que plus trois d'ordre public pour leur action de son côté mon espion va continuer de progresser vers l'est histoire de voir ce qui s'y passe il progresse des scènes dans différentes provinces assanides et permet de révéler les positions des adversaires donc voilà est-ce que les allants vont venir ou se replier la question deux génie et deux gouvernants vont essayer de l'expérience il va avoir une compétence de Léga et de Dux qui va donner plus d'ordre public Etropius va connaître également le même résultat l'inferme est également bâtie ici le tour se passe le talin et le visigote deux hordalens sont présentes deux hordalens vous vous rendez compte dans ce temps les astrogothes ont franchi le détroit de Marmara et se dirigent en Asie-Mune ils décident de piller la ville carrément en leur conscience qu'ils ne pourront rattraper l'armée pour le moment les allants ne font rien ils ne font que passer mais est-ce qu'ils pourraient déclarer la guerre ? là la question des rebellions plusieurs provinces à savoir la Syrie ah c'est la seule province les astrogoths sont également arrivés ici on ignore encore leurs attentions un combat est arrivés ici apparemment ce sera le mal-ci sur un gladiateur parler contre le vétéran il n'y aurait l'issue mais on va parler contre le vétéran pour le vétéran désormais Félus Arcanus va tenter de refaire la paix avec les animaux car il est prêt à mis de CLC se peut-être repartir malheureusement ils refaites tandis que la légion m'énie par Flavia Félus ah hé ben c'est un jeu de... pour la tuer différentes utilis 아�ran dès que possible pour le moment la campagne seconde se passe bien les alins sont arrivés on ignore encore leurs intentions mais ce qu'ils ont plusieurs possibilités peut-être attaquer la ville le Marseillais et le police avec leurs deux hordes associés ils peuvent attaquer également tournoi mais frapper faut aucun. Vous avez vu Sarkadius reconnait des bonnes compétences en administration et développe le titre de Dux. Un autre prêtre également en train de se faire remarqué auprès du clergé du christianisme grec. Les révoltes vont certainement voir lui ici malheureusement même s'il est revenu baisse tandis que notre espion continue de progresser donc et voilà et voilà je le savais qu'ils allaient attaquer ils ont beaucoup ils ont quelques archers montés ils ont deux archers montés ici ils en ont trois là ça fait cinq on a beaucoup d'archers déjà vu donc deux catapultes donc capture au visio donc je pense que ça peut être vraiment intéressant je vais vous laisser là pour ce premier épisode de la campagne en légendaire Sungo Lumpan Romanum avec l'Empire Romain d'Orient j'espère que ça vous aura plu si vous avez aimé si vous avez aimé si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à liker à dire ce qui vous a plu s'il y a des choses qui vous ont déplu dans le montage n'hésitez pas à le dire de savoir ce qu'il n'a pas salut à toutes et à tous c'était Kaiser von Karsten de Planète Total War et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures les amis au revoir